Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Soto, que le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7, que le monde nous ennuie, je dis bien le monde. Eh bien écoutez, cette semaine, on replonge dans le tumulte de cette campagne électorale qui a bien commencé. Alors on l'a vu sur ce plateau, beaucoup de candidats, d'impétrants, d'admis de candidats ont défilé. Et il y avait un petit trou dans la raquette, dirons-nous, puisque la majorité, évidemment que Sud-Ouest et TV7 suivent l'action municipale, mais on se demandait quand le coup allait partir, quand cette campagne a été lancée. Eh bien c'est fait. La semaine dernière, les équipes de Nicolas Florian ont procédé à un lancement opérationnel de la campagne, ce qui a permis à la fois de donner la méthode de travail, co-construction, c'est un terme qu'on retrouve chez beaucoup de candidats, et également un bilan, puisque effectivement l'équipe municipale a un bilan à défendre. Un bon bilan, un mauvais bilan ? Eh bien écoutez, nous allons poser les questions à deux poids lourds de la majorité. Anne Valric, bonsoir. Bonjour. Vous êtes donc adjointe au défi climatique et à la transition écologique. Et Fabien Robert, vous êtes donc premier adjoint au maire et avec toute une série de casquettes dans le cadre de l'action municipale. Bonsoir. — Bonsoir, Fabien. Donc on parlait de bilan. Alors ça a été quand même un mandat un peu singulier, ce dernier mandat d'Alain Juppé, dirons-nous. Nicolas Florian est devenu maire au mois de février, avec un lait Juppé qui était là, mais pas là, pris par ses engagements nationaux. On se souvient de la campagne des primaires de la droite et du centre. Alors ce bilan, je vais commencer avec vous, Fabien Robert. C'est un bon bilan, vous tirez. Vous n'allez pas me dire non, remarquez. Mais justement, du fait de cette intermittence, on va dire, d'Alain Juppé à Bordeaux, est-ce que tout ce qui a été promis a été réalisé ? — Oui, c'est un bon bilan. Mais il faut aussi une forme d'humilité entre ce que l'on promet en 2014. Le monde change rapidement. Et puis nous avons été formés avec Alain Juppé. Donc nous ne disons jamais que tout est parfait, que tout va bien. Mais oui, nous avons un bon bilan. C'est celui d'Alain Juppé. C'est celui d'une équipe municipale dont nous sommes avec Anne, qui a été formée par lui et puis qui, aujourd'hui, est menée par Nicolas Florian. C'est très important dans une campagne électorale, quand des challengers critiquent, c'est leur rôle de remettre quand même dans le contexte de ce que l'on avait promis et de ce que l'on a fait. Et c'est effectivement ce que l'on a organisé par un petit document qui va arriver dans pas mal de boîtes aux lettres de Bordeaux pour dire un petit peu l'action que nous avons menée et les engagements que nous avons tenus, c'est-à-dire à peu près 80% de ceux que nous avions pris. 80% de nos engagements. On va revenir un petit peu sur le détail de ce que contient à ce document. Vous le disiez qu'il va être distribué dans les boîtes aux lettres. Néanmoins, est-ce qu'aujourd'hui, Bordeaux n'est pas dans cette situation où on a l'impression d'être un petit peu rattrapé par le succès, d'être un petit peu dépassé ? Je pense à la circulation, je pense au logement. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de seuil, un effet de crise ? En fait, une crise de croissance. Le mois a été employé. Qu'en dites-vous l'une et l'autre ? Anne-Valerie ? Alors, oui et non. Oui. Et c'est plutôt un bon point, puisque nous avons une attractivité qui a été complètement retrouvée grâce à la métamorphose de Bordeaux et de son agglomération, de la métropole. Métamorphose avec un regain d'activité économique, ce qui est plutôt un bon point. Beaucoup de créations d'emplois. Plus de 16 500 créations d'emplois au cours de cette mandature qui ont été créées à Bordeaux. Plus de 26 000 entreprises qui ont été créées. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Avec l'implantation d'activités aussi prometteuses pour l'avenir et créatrices d'emplois. Et pensez à quoi ? Toutes les entreprises qui se sont soit consolidées, soit implantées, notamment dans le numérique, qui est quand même un atout fort, avec des déclinaisons qui sont extrêmement importantes, y compris pour le quotidien de nos concitoyens. Je pense au domaine de la e-santé, par exemple, et bien d'autres. Et puis, attractivité démographique. Il est vrai que Bordeaux avait beaucoup perdu de ses habitants, vous le savez. Et que grâce à l'action qui a été menée depuis un peu plus de 20 ans aujourd'hui, nous avons retrouvé un seuil d'un peu plus de 250 000 habitants. Je vous rappelle que Bordeaux avait, il y a encore quelques dizaines d'années, 310 000 habitants, le cœur de la ville. Donc on a retrouvé, et nous avons la chance à Bordeaux de disposer d'un foncier, de par la désinfectation, vous le savez, des activités industrielles portuaires, qui ont été, au fil des années, aménagées pour y faire des écoquartiers, et qui redonnent une respiration pour les logements, pour les activités à Bordeaux. Donc un peu la rançon du succès, oui, parce qu'il y a plus de population qui est à gérer, et qui demande, c'est tout naturel, l'accès à tous les services. Vous partagez, j'imagine, le bilan, Fabien Robert ? Oui, ce point de vue sur la croissance de la ville, je le partage complètement, mais il faut donner l'échelle des choses pour que nos concitoyens se rendent compte. La ville gagne un peu moins d'un pour cent par an. Personne ne peut décemment dire que un pour cent, ça n'est pas un rythme soutenable. Bien sûr que c'est soutenable, un pour cent. Puis je rappelle par ailleurs que sans même vouloir gagner des nouveaux habitants, il y a des enfants qui naissent dans cette commune, il y a des couples qui divorcent, et donc rien que pour garder le même nombre d'habitants, il faudrait construire minimum 700 logements par an. Donc dire que la ville pourrait stagner, c'est un mensonge. La ville, si elle stagne, elle régresse. Simplement, il faut que ce développement soit soutenable. Et par certains aspects, l'idée que nous développons dans la majorité, c'est que le bilan est bon, mais qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être à la croisée des chemins avec plusieurs formes de développement devant nous, dont une seule qui sera une forme de développement soutenable, parce que respecteuse de la planète, parce que capable de fournir des services publics aux habitants. Un exemple, nous avons livré toute une série d'écoles et de crèches sur ce mandat-là. Il y a à peu près une petite dizaine d'écoles qui ont été livrées ou agrandies. Et il y en a autant dans le mandat qui vient. Donc nous mettons en face des nouveaux enfants les écoles nécessaires dans tous les quartiers. Nous avons entendu le message de certains habitants, par exemple au bassin à flots, qui nous disaient, nous trouvons que ce quartier n'est pas suffisamment vert. Tout en nous disant, très largement, qu'ils étaient heureux d'y vivre. Eh bien, le maire, Nicolas Florian, a décidé de faire un grand parc de 7000 m² plutôt que des constructions. Donc on est capable de réajuster pour se mettre vraiment sur ce chemin du bon modèle de développement. Le bon modèle de développement. Alors vous l'abordiez, cette question de l'environnement. Alors évidemment, c'est un sujet qui était moins prégnant en 2014. La précédente campagne, vous y étiez, nous aussi. Et on sent, on l'a vu, à la faveur de l'été, qu'il y a un vrai sujet, un vrai débat. La ville de Bordeaux peut mieux faire sur la question environnementale. Anne-Valerie, que vous êtes donc adjointe au défi climatique, m'entend beaucoup de mal sur l'action municipale, en disant que c'est des mesures gadgets. Je pense à l'ombrière. Voilà. Est-ce que la partie émergée, immergée de l'iceberg, dites-nous tout ? Est-ce qu'on peut mieux faire ? Je ne vais pas vous le dire. Non. Bien sûr qu'on peut mieux faire et que nous voulons mieux faire. C'est surtout, je dirais, on veut faire plus, avec quand même des moyens financiers qui sont ceux qu'ils sont. Et surtout, donc, la solution, c'est le faire ensemble. Alors, est-ce qu'on a échoué jusqu'à maintenant ? Non. Très sincèrement, le bilan, il est bon dans beaucoup de dimensions. Et avec une accélération... Je vais vous donner quelques exemples. Et avec une accélération notable depuis le mois de mars dernier. Je vais vous donner quelques exemples. Qu'est-ce qui prime aujourd'hui ? C'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le constat, le bilan, c'est que nous avons réduit par habitant de 14% au cours de cette mandature. Et vous avez fait comment ? Ce qui est énorme. Comment on a fait ? En activant les principaux leviers. C'est-à-dire, un, la maîtrise de la consommation d'énergie, en étant nous-mêmes plus exemplaires. Je vais vous donner un chiffre qui est quand même... C'est encore alimenté par des énergies renouvelables aujourd'hui, même si ça se développe de plus en plus. Nous avons réduit de 38% la consommation de l'éclairage public. Ensuite, au niveau des habitants, grâce aux actions engagées, les habitants consomment par tête de pipe 6% de moins au cours des 8 dernières années. Donc, c'est une bonne chose. Alors, évidemment, l'effet, c'est pas assez. Vous le savez, Anne-Valry, qu'il y a une espèce d'hyper-exigence aujourd'hui avec en face une machine peut-être municipale. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin, pour aller plus vite ? Je vais vous donner un chiffre qui est quand même extrêmement important. On a presque multiplié par 4 en 8 ans les énergies renouvelables qui sont produites sur le territoire de la ville de Bordeaux. Avec les réseaux de chaleur, on en a 6. 3 qui sont publics, 3 qui sont privés. Et quand je parle de réseaux de chaleur, ce sont des opérations extrêmement importantes dont on ne voit pas encore les effets aujourd'hui. Si je prends l'exemple sur la rive droite, le dernier qui est lancé depuis décembre 2016 pour sa construction et qui va s'appuyer sur l'énergie profonde, la géothermie profonde, c'est 28 000 logements qui vont être desservis et bâtiments publics. Donc, on est dans quelque chose qui va avancer très vite. On est aussi, et Nicolas Florian voulait qu'on accélère et qu'on innove davantage, on va expérimenter les puits de carbone, on va expérimenter également les éoliennes verticales en milieu urbain. Donc, on avance énormément dans ce domaine-là. Et troisième chose, si vous permettez, la mobilité. La mobilité est un levier essentiel. La mobilité est décarbonée pour tous. On a fait des pas de géant. Je vous rappelle qu'on va inaugurer le 14, la ligne D du tramway. Je vous rappelle que la ville de Bordeaux, par les efforts qui ont été consentis, a été très bien positionnée dans le classement international de Copenhague, là, au mois de juin dernier, que nous avons donné, c'est le cas de le dire, un coup de pédale et d'accélérateur à la politique vélo, qui bénéficient d'un budget qui est le budget le plus important à l'échelle des grandes métropoles en France, que Nicolas Florian a souhaité accélérer avec les voies express et tout ce qu'on a réalisé au cours de ces derniers mois, et que nous sommes en face, d'ailleurs, avec les propositions de vélocité pour les développements à venir. Et Nicolas Florian a annoncé beaucoup de choses dans la matière. Et puis, pardon, je vais être trop long. Non, 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 mais justement, comment on compose, avec l'attente aujourd'hui du citoyen, avec une espèce d'hyper-exigence ? On le voit, il y a des manifs, souvent, devant vos bureaux, à la mairie. Ça, c'est quelque chose sur lequel je vais vous répondre, parce qu'effectivement, il y a une attente très forte de nos concitoyens et immédiate. Or, l'action publique, ça ne peut pas toujours être immédiat. Mais en matière d'écologie, ce que vient excellemment de dire Anne, c'est aussi révélateur de notre état d'esprit. Il ne faut pas confondre l'écologie et ce que j'appelle, moi, parfois l'écologisme, c'est-à-dire une forme de radicalité, notamment de la part des élus écologistes du conseil municipal. Ce n'est jamais suffisant. Et puis surtout, la ville est responsable de tout, toute seule. Mais la planète, on est co-responsable. C'est aussi le changement de comportement. Quand on dit qu'il y a trop de voitures, trop de pollution en ville, nous sommes d'accord. Est-ce qu'on est tous individuellement prêts à utiliser encore moins la voiture ? Notre conception de l'écologie, c'est une conception où nous avons une responsabilité partagée et où nous ne voulons pas être liberticides à l'égard des habitants. Nous voulons inciter, contraindre parfois, mais nous sommes co-responsables. Il ne sera jamais question, par exemple, comme certains vont le proposer, de péage urbain à Bordeaux. Parce que nous pensons qu'il faut moins utiliser la voiture, mais il faut proposer des alternatives et pas simplement contraindre les gens. Ça ne sert à rien de vouloir sauver la planète si on doit tuer la société dans laquelle on vit aujourd'hui. – Alors justement, vous abordez cette question de la voiture qui va être un sujet. Est-ce que la voiture a sa place dans la ville de Bordeaux en 2020, 25, 30 ? Est-ce qu'un jour, il ne va pas falloir se décider à interdire la circulation ou le stationnement de surface ? – On pourrait dire d'abord, parce que ce n'est jamais mis en avant, que nous sommes dans la ville qui a le secteur piétonnier et accès régulé pour la voiture le plus important, je crois même, en Europe. Je vous rappelle que nous sommes la ville qui, la première en France, a mis dès 1998, si je ne m'abuse, la circulation le dimanche sans voiture, tous les premiers dimanches du mois. Je vous rappelle que les décisions qui ont été prises permettent, et Fabien le dirait mieux que moi, dans les quartiers avec le stationnement payant avec une tarification spéciale pour les résidents, pour les professionnels, etc., a permis de libérer 10% de moins que les transports en commun. Vous avez vu les scores et la progression des transports en commun et qui progressent également. Donc en fait, nous, notre propos est de dire qu'on n'est pas pour dire zéro voiture dans la ville. On est pour un usage raisonné de la voiture dans la ville. La voiture n'est pas l'adversaire, la voiture n'est pas l'ennemi. Le problème, c'est le carburant qui est dans la voiture et les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on a des décisions très favorables qui sont en train d'être prises sur notre territoire autour de l'hydrogène et de la batterie qui sont tombées ces derniers jours avec des implantations d'unités de recherche et de production. Dès lors que la voiture est propre ou dès lors qu'elle est partagée, nous voulons encourager le covoiturage. Nicolas Florian va accorder des gratuités de stationnement. Et l'autopartage. Et l'autopartage. Donc, il ne faut pas cibler la voiture. Il faut cibler les pratiques polluantes. Ce sont deux choses un peu différentes. Et c'est pour ça que nous, on n'est pas très dogmatique dans ce domaine-là. Alors, autre domaine que nous avons abordé sur ce plateau avec les différents candidats, c'est le domaine de la sécurité. Là aussi, en 2014, sujet qui était quasiment inexistant. Aujourd'hui, qui s'impose parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a une augmentation. Peut mieux faire aujourd'hui ? La mairie de Bordeaux doit mieux faire. C'est un impératif. Qu'est-ce qu'on fait ? Il ne faut pas ni être angélique. Ni faire peur aux gens. Oui, certains chiffres, certains indicateurs en matière de sécurité sont inquiétants. Parce qu'on voit dans l'actualité, mais pas seulement, des dégradations dans certains domaines. Pas dans tous. Bordeaux n'est pas Marseille dans ce domaine-là. Mais il faut dire la vérité et faire un diagnostic précis avant de vouloir agir. Là encore, en matière de sécurité, la ville n'est pas la seule responsable. Je rappelle que la sûreté, c'est la compétence de l'État. C'est la police nationale qui est armée et qui va au contact des situations les plus difficiles. Et de ce point de vue-là, la préfète et le maire sont sur la même longueur d'onde. Plus de moyens de police nationale sont demandés. Plus d'effectifs de police municipale. On recrute 25 policiers municipaux. Nous posons la question de l'équipement et de l'armement de la police. L'armement, la concertation a commencé, me semble-t-il. Oui, avec les agents. Parce que dire que la menace est différente, mais ne pas en tirer les conclusions du point de vue de l'armement et de l'équipement des policiers, c'est être schizophrène. Donc nous démarrons une concertation. Les élus du conseil municipal seront aussi consultés. On n'est pas des vats en guerre. Mais un policier municipal, face à une situation délicate, il ne faut pas le mettre en danger lui-même. Et il faut bien sûr qu'il soit équipé correctement. Mais nous posons aussi la question de la prévention. Plus de 500 000 euros supplémentaires ont été alloués aux associations de prévention et à caractère social depuis deux ans dans cette ville pour, évidemment, empêcher, aller au contact. Et de ce point de vue-là, elles font beaucoup, et je les remercie d'ailleurs, pour la paisibilité dans un certain nombre de nos quartiers. Donc face à une situation qui se dégrade, nous mettons des moyens supplémentaires avec l'État. Et nous pensons que cela portera ses fruits. Alors il nous reste très peu de temps. Voilà, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Néanmoins, vous le disiez, ce document va être distribué dans les boîtes aux lettres de tous les Bordelais pour tirer le bilan. J'imagine que le bilan est plutôt bon de votre point de vue. Si vous aviez une autocritique à faire, en tout cas s'il fallait regarder le verre à moitié vide, vous parleriez de quoi ? C'est quoi les trois sujets sur lesquels, allez, vous pouvez pousser les curseurs ? Vous avez quelques secondes. Vous en avez évoqué un certain nombre. La sécurité, on sait que c'est un enjeu fort. Vous avez parlé des mobilités. Oui, aujourd'hui, circuler dans Bordeaux, mais surtout pour rentrer dans Bordeaux, est une difficulté. Et nous avons, de ce point de vue-là, décidé la mise en place d'un RER urbain avec des lignes de bus express qui doivent limiter l'usage de la voiture. Puis le dernier domaine, je crois qu'en matière d'écologie, nous avons fait beaucoup. Et il faut maintenant accélérer et faire prendre conscience aux gens autour de nous qu'on a tous individuellement une responsabilité. Je terminerai par un point positif. On n'en a pas vraiment parlé, mais la ville est en bonne santé financière. Parce que pour faire tout ça, et pour baisser les impôts comme nous l'avons fait l'an dernier, il faut aussi que les finances soient saines. Alors je crois que mercredi, il y a un conseil municipal qui traitera du budget, me semble-t-il. Donc on aura l'orgasin d'en reparler. Anne-Valérique... Oui, alors très rapidement, on n'a pas eu le temps de parler de mes des points essentiels. On n'a pas parlé de la santé, qui est une préoccupation majeure. On n'a pas parlé de ce que nous avons fait et sur lesquels nous souhaitons action, que nous souhaitons accélérer. On a pris une délibération contre la lutte contre les perturbateurs endocriniens, très important. La lutte contre le plastique, zéro plastique à usage unique dès le 1er janvier 2020, c'est important. Surtout quand on voit les débats qui viennent de se tenir à l'Assemblée nationale. On n'a pas parlé de la qualité de l'air, où on fait énormément de choses. On n'a pas parlé de tout ce qui est en lien avec la lutte contre les pollutions. On n'a pas parlé de ce qu'on vient de faire sur l'électrification des pontons, sur la place du fleuve que nous souhaitons réactiver. Et donc on reviendra avec plaisir de vous reparler de tout ça. Parce que vraisemblablement, le bilan sera attaqué. Vous le défendrez. Et le plan canopé pour les gens. Et le plan canopé sera défendu vigoureusement. Merci à tous les deux. Merci à vous et à votre invitation. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine, même heure, même endroit. Mais avant tout ça, un gros temps fort de cette campagne électorale. C'est mardi, mardi à 18h30, le second grand débat de ces élections municipales. Avec quatre candidats, Nicolas Florian, Thomas Cazenave, Pierre-Hermique, Vincent Feltès. Il sera question de logement. Merci. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501